FIFA était à l'honneur cette semaine avec la finale nationale durant 8 mois. La compétition a fait rage sur internet et lors de tournois de club. Bruce Granek remettait son titre en jeu face aux 32 meilleurs joueurs français et la compétition fut pleine de surprises, les matchs de poules éliminant les favoris dont notre champion en titre. C'est donc un petit nouveau, Alexis Lefebvre, qui est reparti avec la coupe et 5000 euros de gains après un match très serré. Un événement et une finale qui a été suivi par plus de 300 000 personnes et a été retransmis en livestream durant 8 heures. Allez, on enchaîne avec la grosse nouvelle de cette semaine, c'est bien sûr l'annonce de Fallout 4. Une vidéo et un site internet sont en ligne. Nous savons donc que ce quatrième opus se déroulera dans un univers très proche des précédents. Le post-apocalyptique est forcément de rigueur et a priori le jeu se situera autour de la ville de Boston. Pas de date pour le moment mais on espère le voir arriver très vite sur nos consoles. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour certains, découvrir les secrets du monde est la seule façon de vivre. Le 3 encore lui approchant un grand pas, Ubisoft en a profité pour dévoiler sa liste de jeux présents lors du salon. Il y aura donc Assassin's Creed Syndicate, le très attendu The Division et Rainbow Six Siege, le FPS multi mêlant combat rapproché, tactique et jeux en équipe. Tout un programme ! Mortal Kombat continue d'améliorer sa liste de combattants. Après l'arrivée de Jason de vendredi 13, c'est Tanya qui débarque. Elle est disponible pour le moment au possesseur du combat pack et dès la semaine prochaine pour tout le monde pour 4,99€. Un classique pack arrivera aussi très vite avec des nouveaux costumes pour Kano, Liu Kang et Sonia. Cette semaine était aussi l'occasion de profiter de quelques sorties comme Sparkle Unleashed, un jeu où vous allez devoir enchaîner les orbes pour gagner. Call of Duty Advanced Warfare profite quant à lui d'un nouveau DLC avec du contenu additionnel pour le mode zombie. Les fans d'Evil Dead vont être heureux, Bruce Campbell sera présent dans le rôle du capitaine Lennox. Pas de tronçonneuse de prévu, mais ça fait quand même plaisir. Forza Horizon 2 voit l'arrivée de 6 nouvelles voitures dans son pack Duracell. L'occasion de reprendre la route au volant de nouveaux bolides. Les deals with gold sont bien sûr de la partie, cette semaine encore. Cette fois, c'est NBA 2K15 qui profite de 50% de réduction, tout comme Metro 2033, Metro Last Light et Shape Up pour les fans de fitness. Vous le savez certainement, le van Xbox One est sur les routes tout au long de l'année pour vous faire participer à des événements. Et pour ne pas déroger à la règle, Antoine a gagné sur Twitter une rencontre exclusive avec Antoine Griezmann. Il a donc eu la chance d'affronter l'international de football sur un jeu qu'il connaît bien, FIFA 15. La rencontre entre les deux Antoine a été l'occasion d'une petite balade dans Paris avant de s'affronter dans le jeu. Ce petit road trip dans le van Xbox nous a également permis de découvrir un Antoine Griezmann au top de sa forme virtuelle. En effet, le match s'est terminé sur un très beau 5-2. Si notre invité n'a pas gagné, le plaisir était quand même de mise. Pour terminer cette journée en beauté, Antoine a eu le privilège d'accompagner le joueur jusqu'à Clairefontaine, où le joueur de l'équipe de France avait rendez-vous. Alors si vous aussi, vous voulez avoir la chance de monter dans le van et de nous accompagner pour des événements, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et qui sait, ce sera peut-être vous le prochain. Voilà pour les infos qu'il ne fallait pas manquer. Pour en savoir toujours plus, on se retrouve sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne Xbox FR et surtout, jouez bien !